Salut tout le monde, ce matin je suis excité comme une puce parce qu'avec Quentin, vous voyez tout ça, enfin avec Quentin, s'il se réveille, j'espère qu'il se réveille, ce matin on va aller avec quelqu'un pour faire du repérage, bon je vous avoue j'ai quand même bon espoir qu'on puisse ouvrir la voie directe, mais on va déjà faire du repérage, je vous en ai trop dit, allez. On est avec Quentin, qui profite de ses derniers jours de vacances, qui voulait faire des grasses mat, mais on y monte, à la fin qu'on leur a sorti, tu vois je t'avais dit, tu vois il y a une fissure qui va jusqu'à l'espèce d'arbre, une fissure qui se sépare bien à gauche et qui est un peu plus verticale, moi je trouve que c'est l'article qui part, Ouais celle qui part à gauche et qui finit derrière le sapin. Ok. Et ça je dirais que ce serait une voie possible à gauche. Après l'autre possibilité que je vois c'est tout à droite de cet espèce de triangle, mais en gros on suivrait ses pouces, et tu vois ça ferait un peu plus, Ouais un peu moins pentu. Un peu moins pentu, ça a l'air plus accessible, mais à voir sur place, ça se voit. Et du coup la troisième voie que je vois ce serait entre les deux, c'est qu'on a peut-être un moyen de passer soit d'à gauche soit du milieu, A, au milieu des fissures. Ok, j'ai l'impression que le côté droit a l'air peut-être le plus accessible. Ouais, après à voir, c'est vrai que là j'ai du mal à me rendre compte sur toutes les proportions des hauteurs. Non mais c'est top, c'est en photo tu dis, attends mais les sapins ils font 10 mètres ou... Ouais. C'est ça ouais. Comme un relais des sapins qui sont hauts, posez la moulinette, soit descendant en rappel, soit par le bas, et la grimpe en moulinette. Le truc qu'il y a à faire ça, c'est que ça se trouve à faire tout ça, à arriver en bas et faire une voie qui ne grimpe pas, se font tirer en sur la corde. Ouais. Au moins en commençant par le bas, on peut y avoir par où on la commence. Et ça fait plus mentalité aventure, alfinisme, l'ouverture du bas. Peut-être qu'avec regarder la palaises, je vous laisse suivre des fissures. Souvent cette fissure grimpe bien et elle veut passer assez vite. La branche est pas suivante, la branche est cassée. Et d'ailleurs, aéros, c'est pareil, mais pas de ce côté-là, sur la droite de la palaises. C'est un endroit où ça fait comme ça et d'ailleurs, je pense que comme on est là, ça fait un dégresse. Ouais, mais écoute, plus qu'elle espérait que toi, elle n'évare pas la pluie, ça fait ça. Là, on voit les petites pattes, là-bas. Là, il est vu. Là, tu vois, tu prends le sec de couchage. Je ne sais pas si on a bien vu, mais du coup, on s'attaquait à ça. Je vais te montrer parce que tu disais là. Par contre, une fois que tu es là, au-dessus, il y a un arbre. Vas-y, tu peux peut-être monter par là, mais ça a l'air d'être quand même assez chiant. Est-ce que si nous, on visait là ? Là, c'est presque ce qui me semble difficile, mais jusqu'au caillou. Tu vois où tu as le gros arbre à droite, là ? En fait, tu as un caillou, tu as une petite fente qui monte sur la gauche. Ouais. Et puis après, là-haut, tu as l'air d'avoir un gros buisson. Je ne sais pas comment tu peux passer au-dessus. Par là, ou un peu par là. On a une belle vue sur les nuages. Un spot super sympa, il est sous la pluie. On a hâte d'y être. Là, on s'est pris une petite rincée. Et donc, du coup, toi, tu fais de l'escalade, c'est ça ? Non, pas du tout, pas du tout. Et toi ? Un petit peu ? C'est vrai que tu t'y es mis ? Ouais, je m'y suis mis un petit peu. Pas mal. Tu fais quoi ? Tu fais en salle ? Non, la salle, ça m'a un peu saoulé. J'ai envie de toucher du rocher, tu vois. Du vrai caillou. Ouais, être sous la pluie. Bien d'accord. Je ne te comprends absolument pas. Moi, ça serait typiquement pas le genre de chose pour laquelle je me dépasser à l'heure du mat', tu vois. Aussi, c'est un délire après. Fais, hein. Ça va avoir super plaisir dans la vie. Tu vois, en vrai, je serai en vacances. Je pense que je me lèverai à midi, je me ferai un petit repas. Après, j'irai profiter du bord du lac avec une petite bière dans la main. Mais je ne serai absolument pas en montagne sous la pluie, sous l'orage. Tu serai couler un café en regardant la pluie tomber par la fenêtre. Exactement, ouais. Dans une baignoire, trop bien chaude. Bon, je ne sais pas si je te le dis tout de suite, du coup. Parce que si tu ne fais pas trop d'escalade, c'est un peu embêtant, quoi. Bon, alors attends un petit peu. Tu attends un petit peu ? Nous sommes au pas de l'échelle. Exactement. C'est un secteur où il n'y a pas de voie d'escalade. Tout à fait. Du coup, pour initier Quentin à l'escalade, ce qui serait pas mal, c'est qu'il ouvre une voie, quoi. C'est par là qu'on commence, il me semble. Ouais. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça qu'il faisait. Du coup, ça te chauffe ? Carrément pas. Carrément pas. Moi, tout ce qui est mauvaise idée, j'adore. Ce qui est une très mauvaise idée, mais ce qui va dans le franche de la connerie, du coup. Ouais, en vrai, ce qui est cool, c'est que je me suis dit, aujourd'hui, ça va peut-être juste être repérage. Genre, on va arriver en bas, et on va se dire, bon, faut qu'on revienne ici, ça. Ouais. On va arriver en bas, on va se dire, bon, c'est mort, ça craint pas du tout. Et non, ouais, je pense que ça fait. En vrai, c'est plutôt bonne nouvelle, ouais. Je pense que ça fait. On verra, il en est pas là-haut. Enfin, tu verras, monsieur va avoir l'honneur d'être le premier à poser le pas, parce que la lune... Ah, tu peux y aller, c'est sûr. C'est vrai. C'est très gentil, mais je te laisse la politesse. Tu sais, on est bien élevé dans la famille, on est toujours les dames d'abord. Ouais, ouais, ce qui est bien, c'est qu'on va même pas ouvrir une voile, on va ouvrir un secteur. Ouais, j'aime bien la symbolique. D'ouvrir une voile à côté, un endroit où il y a une échelle, tu vois, c'est vraiment... Inutile. On passe par là, là ? C'est vraiment inutile. Non, non, juste pour la beauté du geste, on boycote l'échelle. Du coup, on vous déconseille clairement quand vous venez par ici, ne passez pas là. Du coup, pour revenir sur ma connerie que je les appelais tout à l'heure, vous qui êtes bien installés dans le petit canapé devant l'écran d'ordinateur sous la couette, ça me soulève plus avec le vent. Ouais, ça se calme. On va se chauffer. En plus, c'est parfait. Au moment où on s'est mis à l'abri, ça arrête de pleuvoir. Comme tout à l'heure, on va ressortir. Il va pleuvoir. Un petit mot de la fin avant de se lancer ? Fin. Non, c'est parti. Première voie. Qu'est-ce qu'il se remet à pleuvoir ? Fini. Alors, Quentin ? Écoute, tout à l'heure, il ne pleuvait pas. Il n'y avait plus d'orage. Là, on s'est équipé. Du coup, il se remet à pleuvoir, il y a de l'orage. Non, on vient de finir la voie. Alors, ça fait quoi de sortir la voie ? Ah oui, on a fini la voie. Franchement, fou. Facile. Essoufflant, mais... Sous la pluie, on a fini. Vous voyez, il pleut un peu, mais... Un peu. C'est de plus en plus noir. Pile qu'on a mis les baudriers, c'est reparti. De toute façon, le maître mot de la montagne, c'est patience. On pensait justement passer avant l'orage. Il se trouve que je vais choper un autre éclair. Mets-toi en haut de la crête. Trois. Non, mets-toi en haut de la crête, il tente loin. Je ne fais pas d'éclair. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on est quoi ? Une heure plus tard ? Ouais. Une heure plus tard. Quentin qui fait un chantier là-bas. Je n'ai pas vu encore ce que c'était. Il casse des cailloux. Il casse des cailloux. Cailloux carrière. Il est riche. Il est bloqué là. Attends s'enrichir. Attends, c'est dingue. Ça y est, il y a des cabanes d'altitude avec raison de lui. Exactement. Moi, je fais la sieste dans ma couverture de survie. On a vraiment l'air de passer un bon moment. Mais en vrai, c'est cool. Petite sieste sous les cailloux, sous la pluie. Et pour rendre un thésard, c'est parfait un thésard. Après, il est pas chiant, il est mort et il ne recale pas grand-chose. Ouais, je crois que je vais l'acheter bientôt. Hein ? Non, rien. Ok. Eh bien, une heure et demie plus tard. Ça vient d'arrêter de pleuvoir. On va essayer, hein. En espérant que ça ait pas trop mouillé la paroi. Tout ça pour conclure que mon trou n'y aura sali à rien. Moi aussi. Ton trou, il m'a servi, t'inquiète. Non, je parlais pas dessus, hein. Ah. On a même du soleil qui est arrivé en deux minutes. Et du coup, on va grimper. C'est quoi ? C'est après l'arbre ? Je crois qu'on voit pas, là. Un peu sur la gauche. On va voir jusqu'on peut aller. Non, en vrai, tu es là. Tu vas ramener toute la corde, sinon. Tu sais qu'il n'est pas bête. Il y a une des années. Il y a quand même des filles. Est-ce que tu es enferouillé ? Non. Quand tu veux mon chat. Ah oui. C'est sympa. Il y a des trucs, c'est des petits canous. C'est bien à savoir. C'est vrai, il y a quelques prises. Il va peut-être falloir l'intester aussi. Terrain d'aventure, on a dit. Terrain d'aventure. Ah ouais, tu veux pas... T'as plein un couteau ? Hein ? Un couteau ? Ouais, couteau. Ouais, couteau. Hop. Vas-y, bleu. Pas mal. Mon taille au-dessus, ce sera mieux. Mon taille au-dessus, ce sera mieux. Mon taille au-dessus. Mon taille au-dessus. Hop. Hop. On la rose. Hop. Allez. On tente la suite. Bon, elle là-haut. On va mettre un peu sur ce pied là, donc. J'ai le pied en dessous Faudrait que je monte le pied gauche J'ai le pied en dessous A ma droite C'est large Tu peux me laisser un peu de mou J'ai le pied en dessous J'ai le pied en dessous J'ai une rallonge J'ai la tête dedans J'ai le pied en dessous 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 J'ai la partie J'ai le pied en dessous Je suis en mode grand écart Si je fais ça, mon corps va basculer à gauche Je suis en mode grand écart Ok, je vais poser un point par là, ça va Après j'ai un endroit où je peux m'asseoir même je pense Et après on arrive vers un arbre donc on va pouvoir tenter enrouler Un peu de mou Je crois que je vais m'avancer un peu Ça m'a l'air mieux après Je suis loin de mon poids Je suis loin du dernier poids J'en mets un mais ce ne sera pas le plus fiable Je mets la bleue pour alterner un peu Ok T'as pas besoin de me mettre sec Ouais Ok j'attends Quoi ? Yes J'attends 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 non j'arrive vers l'arbre et alors je sais pas si je pose un point là ou après ouais ouais il faut que je monte 2 mètres encore quoi ouais ouais là y'am il faut que c'est un poids, il faut qu'on mette un deuxième ça te taffe, ça te taffe c'est de nous faire un relais costaud quoi, c'est mieux voilà première voie sortie, enfin première longueur parce qu'on va peut-être continuer la suite après dans les rochers mais bon c'est déjà ça te fait avec un ancrage, des ancrages, trois points d'ancrage yes, il va redescendre ok ah ouais moi aussi ça va, j'ai mal au pied par contre j'ai mal au pied, j'ai envie de chialer ah ouais, par contre j'ai mal au pied, j'ai envie de chialer vas-y Vas-y, vas-y. Ouais, c'est vrai que limite, hop, j'en mets. Jamais. Allez. 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 Vas-y. Encore ? Ouais, vas-y, parce que, de toute façon, j'ai trop mal de pieds. J'ai des chiens, allez. J'ai des chiens. J'ai des chiens, j'ai des chiens, j'ai des chiens. J'ai des chiens, j'ai des chiens, j'ai des chiens. Oh, ça a déformé. Bon, t'es chaud toi ? Je suis chaud. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi du fait l'eau ? Là-haut du coup, c'est une sangle, une cordelette, pas les petites comme on avait, mais c'est une corde et ça fait comme une sangle et un maillon rapide. et au fait j'ai pris une racine qui est épaisse qui a l'air bonne un arbre qui est un peu fin mais qui est jeune par rapport aux autres qui sont morts et tout tu voyais qu'il était vivant et un autre qui est un peu plus derrière et plus large en fait j'avais commencé par lui qu'il est bien large et tout mais ouais je me suis dit c'est un vieux tu vois mais donc du coup là il y a la corde qui est reliée à la racine et au jeune arbre et avec un noeud au fait j'ai triangulé pour que ça répartisse les forces pas que ça tire que sur un point tu vois et tac tac et le troisième au fait ça fait une sécu en plus ça fait un troisième ancrage voilà cata ouais c'est fait c'est fait on l'a fait une demi voie premier essai commence à une demi voie on a ouvert une voie la première longueur la moitié non c'est une voie entière mais c'est une longueur après si on veut plus on fera une deuxième longueur de cette même point et là on peut dire que c'est une voie quand même beau c'est une voie je sais pas mais la chambre bien là dedans ça me fait penser les sourcils pourtant je suis content debout on fait des câlins aux armes on est content ah ouais on voit la petite veine déjà c'est pas là le passage où je te disais ouais après ça va mais c'est faut y aller il faut s'engager là je te dis hein mais moi je suis sorti de la zone je continue de réfléchir à la cotation c'est bien bah écoute premières impressions pas trop tremblant mine de rien c'est vrai c'est je t'ai senti plus à l'aise ouais on commence à prendre un peu d'aisance alors on va pas parler de confiance parce qu'on en est loin mais un peu d'aisance franchement ravi d'avoir fait ça avec toi max je te remercie pour l'expérience de vie avec grand plaisir moi ça me fait plaisir de faire ça avec toi ça y est première voie d'ouverte on ouvre le secteur façon quand vous verrez cette vidéo c'est qu'on aura déjà fait le reste je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui mais la prochaine fois quand ouais et toujours le grand ciel bleu on va au chien C'est vrai que je suis content parce qu'elle est cool à grimper, on n'a pas fait un truc histoire de faire un truc, en vrai c'est sympa. Genre moi je peux la monter ? Peut-être un peu dur pour toi, mais avec un peu d'entraînement. Et du coup après cette journée où je suis mort de chez moi, on va faire... ... Hop ! Allez ! Là où ? À droite ! Ouais ! Oh ! Regardez un peu ce qui vient de tomber et se planter dans la neige. Un stalactite anti-you. Allez, chien ! Hop ! Allez, chérie ! Tu peux le faire sans moi ! Allez, hop ! Ouais, chien ! Ouais, chien ! Ouais, chien ! Hop !